Des oisons nuets, les cigognes n'ont pas de muscles autour des cordes vocales. Du coup, pour pouvoir s'exprimer, elles claquent du bec. Vous avez sûrement entendu à l'instant. On dit qu'elles claquaient. Ou qu'elles craquaient. Elles ont fallu les palettes à la fin des années 70. C'est en Alsace qu'ont débuté les premiers programmes de conservation, de protection. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles prospèrent vraiment partout. On en trouve énormément le long de la côte atlantique qui ne migre plus. Si vous habitez dans la région, vous en voyez certainement l'hiver dans les marais. Parce que les températures sont très douces. Et puis que dans les marais, elles vont pouvoir trouver tout ce qu'il faut à manger. Du coup, à votre avis, qu'est-ce qu'elles mangent ? Beaucoup de poissons. Mais il y a plein de trucs. Globalement, de la viande. Elles ont un régime alimentaire plutôt carné. Elles vont manger beaucoup d'insectes, des petits crustacés, des amphibiens, des reptiles, des rongeurs, bref. Non, elles sont qu'à vivre, on n'a pas trop de craie. Et on a les plus gros de tous nos oiseaux qui nous ont rejoints. Alors, je crois que j'ai entendu. Ben dis donc, c'est un concert de cigales. Alors, qu'est-ce que c'est les gros ? Des pélicans. Et c'est facile avec eux parce qu'il y en a qui sont grands et tout blancs. Ce sont des pélicans blancs. Il y en a des petits tout gris. Ce sont des pélicans gris. Attendez que j'ai posé la question. Sinon, ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que ça me rappelle, les pélicans ? Des poissons, exactement. Et vous savez comment on appelle le régime alimentaire des animaux qui mangent du poisson. On dit qu'ils sont piscivores. Allez, Aurélie, il les a décalés loin sur la planique. Il faut les faire revenir en vol face à vous. Vous allez pouvoir apprécier leur envergure. Oh, mais ils sont fait chasser par la grue. Oh, des peaux. Allez, Kiki, Juju, Mugule. N'ayez pas peur. Ils sont très, très gentils. Bon, ils sont un peu maladroits. C'est vrai. Tout va bien ? Ils sont totalement inoffensifs. Sauf si vous avez caché des poissons dans vos affaires. Je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, attention, cachez les gouttes et les gouttes d'eau aussi. On a Chaussette qui mange les gouttes d'eau. Il les prend vraisemblablement pour des poissons. Allez, on les fait passer devant vous pour que vous puissiez observer la manière dont ils sont faits. Les pattes palmées qui vont leur permettre de se propulser à la surface de l'eau mais qui les rendent légèrement maladroits au sol. Ils ont une démarche un petit peu bizarre. Des marques de calme. Je ne sais pas. Regardez, Jiu-Jiu, elle a une bosse sur la tête. Comment ça se fait ? Elle s'est cognée ? Oui, la peau. Non, je ne s'est pas cognée. Elle est juste réceptive. Elle est prête à s'accoupler. Lorsqu'elle est prête, elle prend de très belles couleurs et une bosse se forme sur la tête. Tout ça, c'est les hormones. Allez, on regroupe tout ce petit monde. Dans le bassin ou autour du bassin. Quelques petites acrobaties peut-être pour les vilains qui le veulent bien. Et puis, nous, on va pouvoir s'équiter là-dessus avec tous les oiseaux autour de nous en espérant vous avoir fait passer un bon moment que vous en aurez peut-être à faire un petit peu plus sur les oiseaux. Mais m'a pris à les apprécier si ça n'était pas encore le cas. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée à vous renflérer. Et puis, on vous remercie tous et d'être venus nous voir. À bientôt peut-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...